Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous reprenons nos rendez-vous Ousgoardo et pour cette rentrée 2022, c'est Stéphane Osbroj à notre invité, bonjour. Bonjour. Mère d'Ajaccio, président de l'ACAPA. On va parler de différents thèmes d'actualité tout au long de cette semaine et on va démarrer avec un fait d'actualité, les intempéries. Le 18 août dernier, il y a eu de grosses intempéries sur Ajaccio, en partie sur une partie de l'ACAPA, sur l'Ouest Corse, à Calvi également avec 5 personnes qui sont décédées. C'est un phénomène, alors il y a une enquête en cours, donc on n'a pas le pourquoi du comment, mais en tout cas c'est un phénomène qui paraissait inattendu et qui justement a fait l'ensemble de ses victimes. Quand on est président de la plus grosse communauté d'agglomération de Corse, quand on est maire de la capitale de la Corse, comment on gère tout ça ? Il y a les plans locaux de sauvegarde, il y a tout ça qui fonctionne ? Oui, absolument. D'abord j'ai une pensée pour les victimes et les familles des victimes. Sur Ajaccio, on n'a eu qu'à déplorer des dégâts matériels, ça n'a pas été le cas dans d'autres parties du territoire. Ça nous rappelle à quel point la vie est fragile et toute l'humilité que nous devons avoir face aux éléments, qui en l'occurrence sur cet épisode-là, effectivement, il y avait un caractère d'imprévisibilité qui a surpris tout le monde. On a l'habitude d'avoir quelques phénomènes climatiques, meteorologiques un peu violents. Là, effectivement, ce qui était troublant, c'est que d'une partie à l'autre du territoire, on n'a pas eu les mêmes effets. Visiblement, c'est quelque chose qui tend, je dirais, à devenir pas exceptionnel, mais qui revient comme une ritournelle et sur laquelle, effectivement, il faut tirer les plus grands enseignements pour mieux anticiper et mieux préparer ces risques liés aux intempéries. Il existe déjà, effectivement, vous l'avez rappelé, des dispositifs, puisque nous l'avons au niveau de la ville d'Ajaccio, où il y a ce plan de sauvegarde communal qui est mis en place et qui permet, effectivement, de mieux coordonner les actions à la fois des acteurs publics et privés. C'est une cellule qui fonctionne, qui a très bien fonctionné. Sur l'épisode que vous avez rappelé, ça a été le cas. Puis ça a permis, effectivement, de rapidement mettre en place aussi un dispositif d'aide et d'accompagnement pour les personnes qui ont été sinistrées. Je pense notamment aux campeurs, je pense notamment aux plaisanciers. Nous avons récupéré beaucoup de personnes en provenance de Girolas. Nous avons mis à disposition le complexe Pascal-Rossine pour leur offrir un hébergement d'urgence avec des repas, en association avec l'ensemble des acteurs associatifs, notamment la Croix-Rouge. Et donc, ça permet, effectivement, de mettre en place rapidement un dispositif coordonné et chacun, dans ses prérogatives, a pu gérer. Alors là, c'est la gestion de crise, c'est une fois qu'elle éclate. C'est vrai qu'après, ça laisse aussi comme une réflexion aussi sur quels sont les points sur lesquels on peut mieux travailler en amont, sachant que, sur des phénomènes comme ceux-là, on attend effectivement les résultats d'une enquête. Mais visiblement, au moment où on se parle, le caractère imprévisible, exceptionnel, semble, je dirais, dominé. Et c'est pas étonnant. Je veux dire, on a dans d'autres parties du globe des situations comme ça, parfois, qui sont imprévisibles, des comportements qui peuvent changer d'une fraction de seconde et qui font que, voilà, se produisent ce genre de catastrophe. Enfin, c'est à préciser encore. Alors, depuis cet événement, justement, le gouvernement a pris la décision de faire encercler la Corse, en quelque sorte, de bouée de prévision. Vous pensez que ça peut aider à la décision, aider ? Oui, oui, non, mais de toute façon, on a discuté avec le préfet, effectivement, il y a ce type d'équipement qui va être mobilisé. Il y a une question aussi de s'équiper aussi de téléphones cellulaires. Ce qu'on a eu dans certaines régions de la Corse, à un moment donné, plus de téléphones, les réseaux coupés pendant plusieurs jours. Donc, ça vient encore fragiliser, je dirais, le dispositif de sécurité qui devrait être mis en place. tout ce qui peut venir effectivement en équipement pour prévenir, pour gérer ce genre de situation. Voilà, de toute façon, on progresse malheureusement, je dirais, avec les crises. Et c'est là où on en tire le plus d'enseignements. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier, on voit aussi pour la Corse, en particulier, pour les personnes qui viennent en vacances et qui ne connaissent pas forcément la Méditerranée, qui ne savent pas qu'il y a des mesures de précaution à prendre lorsqu'on est à la rivière. On voit des comportements imprudents. Nous, on sait que c'est imprudents parce qu'on connaît les situations et les phénomènes qui peuvent se produire. Et peut-être, effectivement, il faudrait travailler peut-être plus en amont sur la prévention en termes d'informations, destination notamment de ces populations, des visiteurs qui connaissent un peu moins le territoire par définition que nous. Donc, voilà, en termes d'informations, je pense que là aussi, on peut faire aussi des progrès sur la prévention, sur les conduites à tenir, les bons comportements à avoir dans telle et telle situation. Voilà, quand on voit qu'un ciel qui est quand même un peu mouvanté ou la mer qui est un peu mouvementée aussi, on prend des mesures de précaution. Il faut rappeler, rappeler, rappeler. Après, pour avoir eu plusieurs témoignages, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, vous parlez justement de cette prévention lorsque la fréquentation des rivières est interdite qu'il y a et que malgré tout on voit dans les rivières, est-ce qu'il faudrait sanctionner ? Déjà, il faut prévenir et puis peut-être qu'après, effectivement, il faudrait peut-être sanctionner parce qu'il y a parfois aussi des personnes de par leur comportement qui mettent en danger la situation d'autres personnes. Donc là, on est effectivement sur des... Alors après, on ne peut pas non plus déresponsabiliser tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, si vous savez qu'il ne faut pas se jeter d'une falaise de 30 mètres, vous ne le faites pas. Mais après, si vous décidez de le faire, j'ai envie de dire, bon voilà. Mais non, je pense qu'effectivement, on a une marge de progression sur le niveau d'information qu'on a donné en direction de ces populations parce que parfois, il y a vraiment une méconnaissance. Il y en a qui se disent moi, j'habite dans le Nord. La mer, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a des tempêtes. Donc, ce n'est pas la Méditerranée qui va me faire peur. On entend souvent ce genre de choses. En fait, on est très surpris parfois et puis on connaît mal les endroits. Donc voilà, moi, je pense déjà sur le volet préventif, il y a une marge. Après, on ne peut pas tout surveiller, on ne peut pas tout réguler et tout réglementer. Merci beaucoup Stéphane Neusbroj. Merci. On se retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. C'est le maire d'Ajaccio, président de la CAPA, Stéphane Neusbroj, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On a parlé ce matin de l'événement climatique du 18 août dernier. Forcément, on pense des règlements climatiques obligatoirement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors évidemment, c'est un problème à l'échelle mondiale, mais il n'empêche qu'on peut tenter de le régler à l'échelle plus locale ou intercommunale. Oui, chacun dans ses attributions, dans ses prérogatives, dans ses compétences, doit effectivement réfléchir et agir pour limiter l'empreinte environnementale, on dira, et adopter d'autres comportements pour participer à son niveau, à diminuer les dérèglements climatiques que l'on voit. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être revenir, au lieu de faire des grands discours, chacun dans sa boutique, peut-être effectivement se poser la question dans ses prérogatives, dans ses compétences, qu'est-ce que je peux faire qui contribuerait à améliorer le fonctionnement climatique et donc l'environnement. Nous, à l'échelle d'une ville, quand on réfléchit sur l'aménagement et qu'on décide effectivement de revégétaliser, de limiter les pots d'échappement en offrant, je dirais, en travaillant sur des modes alternatifs de développement, de déplacement urbain, en se contraignant dans des choix d'aménagement au type écoquartier pour un développement durable, tous ces points-là participent dans notre échelle de compétences à un mieux-vivre et donc un comportement de citoyen plus responsable sur les évolutions environnementales. Donc voilà, je pense que c'est des points sur lesquels on peut déjà travailler et chacun à son niveau y apporte sa pierre. Voilà donc... Mais est-ce qu'on y arrive ? Parce que c'est vrai qu'on fait souvent des vœux pieux, y compris du côté des collectivités et puis on voit que finalement dans le quotidien, c'est pas vraiment respecté. Ah mais il faut... Je pense qu'effectivement il y a des fondamentaux qu'on a un peu oubliés en cours de route. Nous, on est en train de travailler à l'échelle on va dire purement institutionnelle à une charte sur les bons comportements au quotidien quand on... Je crois sur la gestion des énergies, quand on quitte une pièce, on éteint la lumière. Sur le gaspillage aussi, on l'a fait dans la gestion de nos budgets d'aller faire la chasse au gaspillage. C'est aussi une manière d'être plus en respect par rapport à son environnement, par rapport aux ressources aussi qui nous entourent. On a parlé beaucoup de l'eau. Quand on a sur le réseau un tas de fuites, quand on sait que sur certains réseaux on a 50% de pertes d'eau et quand on sait la valeur que ça représente, ben voilà, c'est des choses qui sont... On a peut-être effectivement un peu banalisé dans nos comportements, dans nos quotidiens et plutôt que de partir sur des grands discours ou de vouloir refaire, je dirais, à chaque fois, de lancer des plans sur la comète, de revenir effectivement sur des comportements fondamentaux et les uns associés aux autres, eh bien, je pense que ça sera... En tout cas, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette démarche et nous, en tant que responsable politique, on doit donner le là à ce niveau-là dans nos discours mais aussi surtout dans nos actes, dans ce que nous avons à gérer déjà dans notre sphère de compétences et après, miser sur le fait qu'à un moment donné, comme toute bonne chose, il faut parier sur un cercle vertueux et après, un effet de mimétisme positif sur ces questions-là. Mais effectivement, on ne doit pas banaliser ces choses-là et au contraire rappeler certains fondamentaux. Vous l'avez dit, la crise climatique, c'est aussi la crise énergétique ? Oui, on le voit bien maintenant, on parle de lutter contre l'abondance mais je pense qu'en réalité, on a perdu de vue un certain nombre de choses. Ce n'est pas très éco-responsable. Voilà. Puis, il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir. On a un comportement, je dirais, de l'instant T, un peu égoïste. Mais l'idée, c'est de savoir effectivement quelle planète demain on veut laisser à nos enfants et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour corriger ça. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup des grands discours et puis c'est souvent suite à une crise, toujours pareil, mais après, on a besoin aussi de se trouver une espèce de morale de circonstance. Mais je pense qu'il faudrait vraiment travailler à rappeler un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr que les gens savent exactement combien de litres d'eau on consomme par jour quand on tire la chasse c'est 10 litres ou 15 litres, les gens ne le savent pas forcément. Quand on fait couler l'eau pour se brosser les dents, on ne sait pas combien ça coûte aussi. Donc effectivement, il y a des choses à rappeler de manière fondamentale. Il y a des enjeux économiques. Vous allez sensibiliser les employés de la ville et de la CAVA, teignez la lumière quand vous sortez du bureau, baisser le chauffage d'un ou deux degrés ? Alors à titre personnel, je le fais. quand je quitte mon bureau, généralement, je suis un des derniers à partir. Quand je vois des lumières allumées dans des pièces où il n'y a personne, je rentre, j'éteins la lumière. C'est quelque chose que je m'applique, que j'applique chez moi. J'essaie de... que je transmets aussi à mon fils. Et ça ne marche pas tous les jours. Donc il faut... Et du coup, je me dis, mais voilà, ce n'est pas évident. Mais c'est comme le tri. Voilà. C'est une norme qui doit être créée, qui doit être intégrée. Et comme toute norme, ça prend du temps. Et si on est seul à dire les choses, c'est compliqué. Donc oui, il faut faire de l'excellence environnementale, mais il faut faire aussi preuve d'exemplarité. Surtout qu'on touche... Il faut rappeler que ce sont des ressources qui sont des ressources collectives et que le bien commun, ça se gère en commun. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde adopte à un moment donné un même niveau de comportement parce que sinon, ça ne dépend pas que du maire d'Ajaccio. Mais pour ça, il faut effectivement l'impulser et montrer qu'on est convaincu de ce qu'on dit. Merci beaucoup, Stéphane Neusbrad. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Stéphane Neusbrad. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine, maire d'Ajaccio, président de la CAPA. Vous l'avez légèrement évoqué hier, cette fameuse abondance que le président Emmanuel Macron a évoquée lui aussi. Ça va être la fin de l'abondance. Vous l'avez connue, cette abondance. On rappelle qu'avant d'être maire d'Ajaccio, vous étiez premier adjoint en responsabilité du budget. À chaque fois, on avait des budgets contraints, serrés. Vous l'avez vécu, cette abondance, aujourd'hui ? Comment vous vivez les propos d'Emmanuel Macron ? Non, malheureusement, je ne l'ai pas vécu. J'avais au contraire une feuille de route qui m'était donnée par le maire d'Ajaccio de l'époque, Laurent Marc-Angèle, qui était très contrainte parce qu'il s'agissait de ne pas toucher à la fiscalité, d'optimiser la gestion des dépenses, de travailler à un meilleur relationnel institutionnel pour développer nos projets. Nous, au contraire, on a subi la baisse des dotations de l'État. On a eu le gel avant 2014 et à partir de 2014, on a, sur les années qui ont suivi, perdu 11 millions cumulés de dotations de l'État. On a eu à traiter aussi la question des emprunts toxiques qui a généré aussi des charges importantes mais qui a permis, effectivement, de limiter un risque de flamber par rapport au taux d'intérêt pour la ville d'Ajaccio sur les emprunts qu'elle avait souscrits. Et puis après, en fin de période, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Donc on était plutôt dans un cas contraint et pas d'abondance. On a eu la même attitude vis-à-vis de la comité d'agglomération du pays d'Ajaccio, d'Ajaccio. Donc, non, ce n'est pas un contexte, ce n'est pas une situation qui me parle positivement. Je pense que ça ne s'applique pas de la même manière selon les situations. Vous lui vivez mal ce genre de propos ? Normal, non, mais je pense que ça ne va pas être accueilli de la même manière selon les cas. Je pense que les personnes aujourd'hui qui ont des mois difficiles et qui sont dans des situations sociales compliquées ne vont pas se reconnaître dans un discours d'une situation qu'ils ne connaissent pas. Et qui fait un État... Ensuite, sur ce sujet-là comme sur d'autres, là aussi, je ne suis pas sûr que l'État, dans son fonctionnement historique, soit un exemple de bonne gestion. la gestion des données publiques, si on se sentait tous comptables des données publiques, ça se saurait depuis un moment. Donc on sait qu'on a des efforts à faire. Mais alors, ce propos-là, il peut être jugé ambivalent. Il mériterait au moins qu'il soit expliqué. Et derrière, qu'est-ce que ça traduit en fait comme idée ? C'est être plus responsable dans la gestion des ressources ? C'est faire des économies sur quoi ? Lutter contre le gaspillage, c'est ce qu'on l'a fait, nous, la ville d'Ajaccio, sur les deux premières années de mandat, on a fait 2 millions d'euros d'économies sur les charges à caractère général. Donc il y a des marges. Donc si c'est lutter contre le gaspillage, parce qu'il y a du gaspillage, on le sait, si ça fait référence à ça, oui, ça renvoie à un comportement responsable et je pense qu'on doit tous l'avoir. En temps de crise comme en temps de paix. Parce que, voilà, ça me semble participer du bon sens. Ensuite, voilà, après le problème, c'est que quand vous affichez comme ça des propos que ce n'est pas bien expliqué, ça peut être mal perçu. On sent quand même qu'on est quand même dans une sorte d'une crise sanitaire, il y a une crise internationale avec la guerre en Ukraine, il y a quand même un sentiment d'anxiété générale. Ce n'est pas le moment de tenir des propos type slogan publicitaire sans que derrière, on traduise ce qu'on entend par la gestion, enfin, la fin de l'abondance. Voilà, c'est un peu statique de le présenter comme ça. Moi, c'est ce que je peux reprocher sur la forme. D'ailleurs, on voit que les réactions, voilà, on sent que c'est tendu socialement. Ça a été très mal perçu de point de vue des organisations syndicales, des organisations des familles aussi, des responsables des collectivités locales au niveau national aussi. Oui, mais c'est normal parce que la société, elle est fracturée. socialement, pas tout le monde est dans... Si vous tenez ce propos à quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui est bien dans sa vie, qui n'est pas tendu, il ne va pas avoir la même perception de quelqu'un qui est socialement en difficulté, peut-être chômeur, peut-être malade, peut-être fragile. Donc, il faut faire attention. On n'est pas tous à égalité. Donc, on a bien vu à la crise des gilets jaunes ce que ça a donné. Est-ce que, d'ailleurs, on sera dans une rentrée sociale aussi tendue ? Voilà, c'est quelque chose de délicat. Donc après, quand on est responsable politique, voilà, il faut... Derrière, il faut traduire. La traduction, c'est qu'est-ce que ça va générer comme gestion, comme attente. Mais il faut l'expliquer parce que c'est un peu anxiogène. anxiogène. Merci beaucoup, Stéphane Özbradja. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Stéphane Özbradja. Bonjour. Bonjour. Notre invité cette semaine, président de la CAPA, maire d'Ajaccio. On parlait de ses propos d'Emmanuel Macron sur cette fin de l'abondance. Qu'est-ce que vous craignez, vous, pour la ville et la CAPA ? Quelles pourraient être les conséquences ? Est-ce que vous avez déjà des consignes budgétaires, notamment ? Moi, j'ai toujours été, pour ce qui est de la ville d'Ajaccio, dans une forme de gestion de crise. Donc, très préoccupé par, effectivement, la façon dont on pouvait optimiser nos dépenses, nos recettes, la façon dont on pouvait aussi développer un principe de solidarité active entre les institutions, que ce soit au niveau de l'agglomération, que ce soit avant au niveau du département et puis maintenant au niveau de la région, notamment dans notre politique d'investissement sur les grands travaux où il faut faire appel, je dirais, à plusieurs parties prenantes, donc à une façon aussi dont on va partager le risque financier sur le développement de nos projets. Donc, je n'ai pas de crainte autre que la crainte naturelle, enfin en tout cas la préoccupation naturelle. Vous êtes paré ? Oui, oui, parce que, voilà, on n'a pas été dans une situation, comme on l'a dit, où on était dans une espèce de logique où on dépense sans compter et puis on verra bien ce qu'il se passe à la fin. Donc, on n'a jamais été dans ce contexte-là. Donc, on est toujours dans la recherche effectivement d'outils de mutualisation, de partage de risque, de création d'outils pour pouvoir limiter effectivement le risque financier de la collectivité porteuse de projet. Et pareil, sur la question de la gestion du train de vie, il y a un budget, il y a un engagement, d'autant qu'on n'a jamais sollicité la fiscalité au niveau communal. de toute façon, même si maintenant, on voulait le faire, on ne peut plus le faire au niveau des communes puisque la taxe d'habitation, on n'a plus la main dessus. Donc, vous voyez que les marges de manœuvre, elles sont déjà contraignantes. Ce qui est difficile, ce que je peux craindre à la rigueur, c'est plutôt des prises de décisions au niveau national et qui ont des effets mécaniques sur les budgets des collectivités et sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre ou très peu. Donc, ça, c'est compliqué. On l'a vu avec l'augmentation du point d'indice ou les phénomènes d'inflation et qu'il faut après essayer de compenser ou en tout cas de limiter les effets que ça ne se répercute pas sur les citoyens. Donc, ça, c'est un petit peu, surtout quand c'est en cours d'exercice. Là, c'est compliqué parce que le budget est en exécution, on n'a pas de marge de revirement. c'est un peu compliqué. Mais je dirais que c'est un peu le quotidien des collectivités. Donc, voilà, ça nous contraint peut-être un peu plus à être plus performant. D'ailleurs, on a parlé un peu d'écologie et d'économie, mais on a des situations aujourd'hui. Alors, le phénomène de crise oblige. On parle de transition écologique. D'ailleurs, il y a le programme Action Cœur de Ville qui va consacrer prioritairement son soutien financier s'il y en a. parce que pour le premier volet, on n'a pas été très bien servi. Mais s'il y en a, ça viendra soutenir des projets à vocation transition écologique qui auront des effets économiques. Nous, on est en train de travailler sur l'éclairage public sur la ville d'Ajaccio. C'est un projet qui est hors norme du point de vue régional. On va changer tout l'éclairage public sur la ville. L'effet, c'est qu'au-delà de l'amélioration du cadre de vie en termes d'équipement et de rayonnement, c'est le cas de le dire, on aura aussi une meilleure gestion de cette énergie. Et ça, c'est à la clé, on a fait le calcul, c'est 450 000 euros d'économie. 4 500 points de lumineux qui vont être changés, 450 000 euros d'économie annuelle sur le budget de fonctionnement de la ville. Donc, il y a aussi à un moment donné des opérations de transition qui vont aussi nous permettre de consommer différemment. Et puis, quand on est un peu dans un cadre contraignant, ça nous oblige aussi peut-être à être plus attentifs aussi à la gestion de nos ressources. Moi, j'y vois, j'essaye toujours de tirer de la crise des situations d'opportunités. C'est peut-être mon tempérament peut-être un peu trop optimiste. mais après, voilà, en ce qui concerne les marges de manœuvre de la ville, puis ça nous permet aussi peut-être de se réinventer et puis de travailler de manière plus solidaire. Nous, au niveau entre la ville et l'Interco, on a mis en place des opérations de mutualisation avant même la crise sur certains sujets pour justement être dans une meilleure optimisation des ressources. Ça sera possible aussi dans les villages puisque vous parlez d'Interco ? Je pense que les villages, en particulier ceux qui sont un peu isolés, vont avoir des difficultés. Je pense qu'il va falloir à un moment donné aussi refaire un petit peu la carte et encourager en tout cas des petites communes qui ont peu de moyens à se regrouper pour pouvoir faire face à ces... Il va falloir à un moment donné mutualiser pour partager un certain nombre de charges. Redécouper aussi peut-être ? Redécouper peut-être aussi, oui. Tout à fait. Merci Stéphane Neusbradj. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, toutes et à vous tous. Notre invité cette semaine, le maire d'Ajaccio, Stéphane Neusbradj. Bonjour. Bonjour. Également président de la CAPA. On parle des relations aujourd'hui entre la Corse et Paris. Laurent Marcangeli, qui était à votre place avant votre élection à la tête de cette ville, a été élu député de la première circonscription de Corse du Sud, président du groupe Horizon également. Il y a des discussions qui sont engagées entre la Corse et le gouvernement à Paris. Comment vous vous insérez dans ces discussions ? Il semble qu'elles n'avancent pas très vite. C'est du moins un sentiment général. Mais vous, comment vous vous insérez par rapport à ça ? Écoutez, j'ai été convié par le ministre de l'Intérieur au mois de juillet à cette première réunion on va dire de cadrage méthodologique en vue de cette réflexion sur l'évolution institutionnelle de notre île. La question de l'autonomie, ça fait un siècle qu'on en parle. Bon. C'est tout à fait légitime de le faire. le tout c'est de savoir ce qu'on y met dedans. Au moment où je vous parle je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une définition unanime sur cette question. Elle n'appartient pas qu'à un courant politique. Pour vous, l'autonomie idéale ça serait quoi ? Je ne sais pas. Moi, déjà, avant de réfléchir à une projection des institutions idéales, c'est bien peut-être de faire un point sur l'existant. parce qu'il y a quand même eu dans l'histoire de nos institutions des évolutions réglementaires importantes. La dernière en date, c'est quand même la création de la collectivité unique qui a conféré du fait de la fusion des départements et la création de cette collectivité des prérogatives très importantes. c'est quand même une collectivité qui gère un budget d'un milliard 700 millions d'euros environ avec des prérogatives et des pouvoirs y compris réglementaires qui sont importants. Peut-être déjà faire un bilan d'étape sur la façon dont nous avons animé cette institution et ses pouvoirs. Et puis encore une fois, vous savez, une institution ou un statut ce sont des outils au service de quelque chose. Moi, ce que j'entends peu dans notre... Et c'est les premiers responsables, c'est nous, les responsables politiques locaux. Ce n'est pas à Paris de définir quel est le projet de société de la Corse. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit suffisamment audible sur quelle est l'évolution de notre territoire et comment on entend, je dirais, améliorer le sort de celles et ceux qui y habitent. Après, j'ai envie de vous dire que la question de l'évolution institutionnelle, ça, c'est comme quand vous faites un plan local d'urbanisme. Si vous n'avez pas réfléchi à la façon dont vous voulez aménager votre territoire, ça ne sert à rien de faire un plan local d'urbanisme. Au contraire, le règlement, c'est après. C'est une fois que vous avez défini des axes de développement, de projet, au service d'ambition, d'attente et de besoin. C'est ça qui doit être, pour moi, prioritaire. Et pour ça, je trouve qu'on manque d'échanges chez nous. Et j'ai envie de dire, quelles que soient gérées les sensibilités politiques, qu'on soit nationalistes, de droite ou de gauche, je crois qu'on parle à un moment donné d'un même territoire. Au contraire, je pense que la pluralité doit être synonyme de richesse. Je regrette qu'on ait eu cette invitation à Paris. On n'a pas eu l'occasion de discuter avec le président de l'exécutif avant. Il est représentant des différentes forces vives de notre région. Donc je pense que ça part pas très bien sur la démarche. Je remarque aussi que c'est un sujet qui a été mis sur la table suite à des événements, notamment l'affaire d'Ivan Cologne. Et s'il n'y avait pas eu cette affaire, est-ce qu'on aurait remis sur la table la question de l'autonomie ? Donc là aussi, les éléments contextuels, je les trouve, je trouve que c'est, je suis circonspect. Et ensuite, il y a l'éternel, on va dire, l'éternel limite du droit constitutionnel. Parce que la Corse dans la constitution, bon, si c'est uniquement pour évoquer la question de la langue, c'est un peu réducteur. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Pour ou contre la co-officialité d'ailleurs, Stéphane Zwaradjou ? Non, mais moi, j'ai pas de... Moi, j'étais plutôt pour. Mais ce qui me dérange aujourd'hui dans le sujet, c'est que... C'est quand même... Est-ce que le matin, en vous levant, votre première préoccupation, c'est de voir les panneaux écrits en deux langues ? C'est des sujets qui sont intéressants. Mais le problème, c'est qu'on a des sujets comme ça, statiques, qu'on met en avant. Moi, la langue, pour moi, il devrait pas y avoir de discussion. Sauf qu'on a réussi dans ce débat, on a réussi à le cliver. Ça appartient à une sensibilité politique plus qu'à une autre. Bon, parler de courte, c'est pas... C'est pas... C'est pas que nationaliste. Voilà. Mais on a réussi, je trouve, dans notre société, à le cliver. Il y a ceux qui le parlent, ceux qui ne le parlent pas. Et donc, du coup, on a... D'un débat qui aurait dû être quelque chose de positif, qui doit normalement être une espèce de dénominateur commun, on le clive. Et je trouve que sur ce sujet comme sur d'autres, on a tendance à se cliver. Et donc, si on se clive sur des sujets comme ça, comment voulez-vous qu'on soit audible quand on est censé, je dirais, porter une voix pour un développement harmonieux de notre territoire ? La cléo-officialité, pour vous, ce n'est pas un facteur d'intégration ? Non. Non, je pense qu'il y a... Je pense que c'est quelque chose qui vient... et qui doit venir, je dirais, paisiblement. Je pense que si après, on veut faire la démonstration qu'on veut faire plus d'autonomie, je pense qu'à un moment donné, il faut s'accorder aussi sur des... L'autonomie, c'est l'autosuffisance. Voilà. En quoi on peut être autosuffisant demain ? Sur quel secteur on veut être à un moment donné, on veut rayonner ? Essayons déjà de choisir des axes développements sur lesquels on pourrait s'accorder et à partir desquels on ferait la démonstration qu'on est capable d'avoir une certaine autonomie. Moi, je suis plus sur cette appréciation-là puisque l'autonomie, finalement, on l'a réduit la plupart du temps qu'à la question institutionnelle. Et vous voyez bien que c'est une voie sans issue systématiquement. On va avoir des discussions, on sait très bien qu'on n'aboutira pas, je dirais, à ce qui est attendu par les uns, par les autres et puis à ceux de manière d'ailleurs différente. Donc, c'est une espèce de rocher de scisif comme ça qui monte, qui descend. Et quelque part, ça me donne l'impression aussi que c'est une manière aussi de ne pas aborder des sujets de fond qui sont plus essentiels pour nos concitoyens. Merci beaucoup Stéphane Neusbradja. A tout à l'heure. Rebonjour, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver notre invité Stéphane Neusbradja. Bonjour. Bonjour. On parlait de cette notion d'autonomie, des discussions qui sont entre la Corse et Paris. Vous évoquiez ce matin des cas plus concrets qu'il faudrait mettre en avant. Il y en a eu un cas concret et puis on a vu les limites du statut actuel de la Corse cette fameuse loi sur la précarité avec des demandes qui ont été faites. Alors cette fois-ci de manière unanime par la conférence sociale relayée aussi par Laurent Marcangeli pour une adaptation de ce qui était prévu dans cette loi précarité avec une augmentation de certaines données concernant la Corse et puis ça a été rejeté d'un trait par le gouvernement. Oui, c'est curieux. Donc on se rend compte là peut-être des limites du statut actuel ou pas du tout ? Je ne sais pas si ce ne sont pas les limites des discussions de la façon dont on a d'aborder la défense de nos intérêts catégoriels locaux. Il y a visiblement effectivement des sujets qui normalement ne souffrent d'aucune contestation sérieuse. On sait que de toute façon il y a des situations sociales qui sont aggravées du fait de l'insularité et de l'histoire. On a quand même une population qui enregistre des taux de pauvreté qui battent les records nationaux. On est une population qui est bientôt sur la première région la plus vieillissante du territoire national. On a une évolution démographique qui n'est pas galopante non plus. Donc voilà, il y a quand même aujourd'hui des éléments qui devraient participer à la définition d'un constat partagé. Et on voit effectivement que parfois malgré entre guillemets ces évidences on n'a pas un accueil toujours très positif sur un certain nombre de revendications qui encore une fois ne souffrent pas de contestation sérieuse. Donc je suis un peu dubitatif en fait un peu surpris pour tout vous dire. Alors après est-ce que ça vient de nous ? Est-ce qu'on arrive mal à défendre ces situations et à se faire entendre comme il faudrait le faire ? Peut-être qu'on souffre aussi parfois sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt supérieur on va dire. et on aurait peut-être effectivement intérêt à être plus audibles ensemble sur un certain nombre de choses pour pouvoir mener à bien un certain sujet. Mais j'avoue être surpris. Ça veut dire quoi plus audibles ensemble ? Quand on a évoqué la question de l'évolution institutionnelle de la question de l'autonomie est-ce que quand vous convoquez autour de la table les différentes représentations politiques de l'île est-ce que vous ne créez pas finalement les conditions d'une forme de tour de Babel où chacun parle sa langue et finalement ça arrange parce que votre interlocuteur il vous regarde et il dit écoutez on n'est pas d'accord on ne parlez pas la même chose pourtant vous êtes tous d'accord pour dire que vous représentez le même territoire bon je crois qu'on a sur ces sujets là comme sur d'autres on a une tendance en fait à créer des conditions subversives qui nous esservent en fait ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs parce que franchement on se retrouve à Paris autour de la table ce qu'on ne fait pas ici moi je veux bien être invité par le ministre en tant que maire et puis faire un tour de table et puis dire ce que vous pensez de l'autonomie moi j'aimerais bien qu'on arrive tous ensemble en disant ce qu'on aimerait pour notre territoire c'est avoir ce type de développement et pour ça on aurait besoin de ça et quand on voit qu'on a des difficultés déjà à s'entendre sur la façon dont on va répertir des crédits PEI ou des crédits sur le PTIC etc qu'on se parle peu sur des sujets qui normalement convoquent l'intérêt général et donc nécessitent qu'on ait une attitude gérée beaucoup plus responsable entre nous de mon point de vue moi en tout cas je le demande je ne regarde pas l'étiquette politique que j'ai en face de moi je regarde à un moment donné les enjeux qui se dressent sur mon territoire après les élections ce sont les élections on ira se disputer devant les électeurs mais je pense que les gens attendent autre chose des responsables politiques enfin un autre comportement sur des sujets sur des enjeux majeurs donc après de venir pour discuter sur des évolutions institutionnelles lorsqu'on est incapable je dirais de partager en tout cas de mal le vendre parce qu'on a des points communs aussi en tout cas les points communs que l'on a on a des difficultés à les mettre en avant et ça c'est bien dommage moi je le regrette justement pour revenir sur ce cas de la précarité la Corse dans son actuel statut a un pouvoir d'adaptation réglementaire mais que l'état ne valide jamais finalement et là c'est pas la faute donc d'une mésentente puisque cette entente sur ces cas là elle y était c'est vrai il y a une espèce de paradoxe parce que les fois on veut effectivement avoir recours au pouvoir réglementaire d'adaptation il n'est pas il n'est pas il n'est pas suivi donc de ce point de vue là alors avant même de parce que j'ai pas on n'a pas eu de réponse pourquoi à un moment donné on peut faire évoluer effectivement le statut pour faire en sorte qu'à un moment donné on ait plus de souplesse dans l'application de ce pouvoir d'adaptation c'est quand même troublant qu'on ne puisse pas répondre à cette question quand on veut l'utiliser qu'est-ce qui fait que pourquoi c'est pas suivi alors c'est une question qu'on a posée récemment on n'a toujours pas eu de réponse au moment où je vous parle mais c'est un peu curieux mais on a une espèce de paradoxe comme ça qui est entretenu mais qui est franchement de moins en moins audible et pour les responsables politiques et encore plus pour les citoyens merci Stéphane Esbradj merci beaucoup à demain bonjour et bienvenue bonjour à vous toutes et vous tous bonjour Stéphane Esbradj vous êtes notre invité cette semaine maire d'Ajaccio président de la CAPA on va parler justement des grands dossiers qui concernent Ajaccio et la communauté d'agglomération les grands dossiers liés à la mobilité au transport à l'urbanisme aussi parce que c'est un sujet sur lequel on entend beaucoup parler notamment sur les réseaux sociaux ce dossier de l'urbanisme sur Ajaccio oui on en a souvent parlé d'ailleurs pendant les périodes électorales ce qui n'est pas peut-être le plus propice je pense effectivement bon à juste titre parce que ça ne concerne pas qu'Ajaccio mais puisqu'on parle de ce territoire c'est vrai qu'on a il faut bien le reconnaître pendant de nombreuses années on a travaillé selon la forme on va dire d'une espèce d'urbanisme subi on l'a vu notamment sur le plan commercial où à un moment donné on a une espèce de dérégulation par rapport à des développements d'infrastructures des réalisations aussi de logements qui de manière concentrée qui a engendré un phénomène de déséquilibre on le voit sur le plan commercial le développement des grandes surfaces au détriment du centre-ville avec tout le travail aujourd'hui que nous sommes en train de mener pour essayer justement retrouver une forme d'équilibre et réinventer les centres-villes de demain et effectivement il y a une forme de traumatisme sur à juste titre parce que les collectivités pas uniquement la ville d'Ajaccio bien évidemment ont peut-être parfois un peu abandonné leurs prérogatives on va dire d'aménageurs et c'est des points que nous sommes en train de corriger il faut expliquer aussi à un moment donné les choix en termes de développement d'urbanisme ce qui est préconisé au titre du développement durable c'est de ne pas procéder à un étalement urbain et quand on ne choisit pas cette option-là on est et qu'on a quand même des besoins en termes de logement parce qu'on voit notamment sur le logement social la ville a un retard à opérer puisqu'elle est d'ailleurs régulièrement sanctionnée au titre des pénalités sur la loi LCRU parce qu'elle ne respecte pas un certain nombre de quotas de livraison de logements donc il y a un manque aussi sur certains types de logements on ne doit pas s'étaler sur le plan urbain et il faut repenser la ville sur la ville donc c'est compliqué et tout ça dans une pression de l'offre de la demande parce qu'on voit en plus que le marché est dérégulé l'accès à la propriété aux locations c'est très compliqué c'est une zone qui est tendue donc tous ces éléments-là nous obligent un peu plus à repenser un petit peu la façon dont on doit construire la ville ou développer la ville ou rénover la ville on a des opportunités aujourd'hui en termes d'aménagement de friches urbaines notamment avec le déplacement de l'hôpital puisque la miséricorde de le quartier sera concernée par une repération d'écoquartier où il y aura de logements dans l'axe un des axes stratégiques de notre projet urbain il y a la question de l'habitat et la question de comment organiser un retour des Ajacciens des familles actives en centre-ville parce qu'une ville dynamique c'est d'abord une ville où on y vit mais pour ça il faut pouvoir accéder au logement il faut pouvoir se déplacer facilement d'un quartier à l'autre il faut pouvoir aussi y travailler donc il y a la question du développement économique et tout ça dans une politique générale d'attractivité on a notre opération du Finosel qui va être aussi concernée par une opération d'écoquartier et la question des formes urbaines se pose quel type de logement on veut demain donc là aujourd'hui on prend le temps et réglementairement on prend le temps en posant des périmètres d'aménagement en attente d'eux ça nous permet effectivement de bien mesurer de bien réfléchir sur la façon dont on veut rénover la ville d'Ajaccio pour demain petite parenthèse avant de reparler de cette urbanisation l'hôpital d'Ajaccio il ouvre quand ? alors c'est une question que j'ai posée récemment et comme j'ai une réponse pas très très stable je ne vais pas vous répondre d'ici quelques mois mais je voilà c'est un peu la question qu'on ne pose plus quoi donc ça ne va pas devenir une arlésienne non 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 mais il y a eu des réflexions sur l'évolution du projet qui ont après retardé on va dire la livraison globale mais je suis prudent moi sur les délais quand je pose la question que je n'ai pas une réponse très convaincante je reste prudent mais ça ne devrait pas tarder merci merci beaucoup Stéphane Esbradja à tout à l'heure merci bonjour bienvenue nous retrouvons notre invité Stéphane Esbradja bonjour bonjour on parlait de l'urbanisation de l'aménagement urbain alors on a vu on parlait des réseaux sociaux ce matin aussi et des critiques qui peuvent vous être faites par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux on a vu cet été cette construction sur Ajectio avec cette grande falaise un peu avec ce grand trou en bas d'une habitation on a entendu parler aussi de cette construction qui devait être faite sur un cimetière comment vous gérez ça on le gère au quotidien en essayant d'abord effectivement alors quand c'est des réactions sur les réseaux sociaux c'est toujours effectivement un peu instantané il y a c'est lié aussi à des précédents qui ont peut-être laissé effectivement des traces et puis une réaction de citoyen qui est vigilante et qu'il faut aussi pouvoir à un moment donné il faut pouvoir expliquer ce qui se passe aussi voilà avec parfois aussi des erreurs qui peuvent être commises voilà après ce qui est ce qui est toujours un peu on va dire un peu anxiogène c'est voilà c'est sûr vous arrivez sur un chantier avec un grand trou en expliquant il n'y a pas de panneau en n'expliquant pas ce que vous faites c'est sûr que la photo était impressionnante la photo qu'on a pu voir circuler était impressionnante il y a un immeuble il y a un immeuble un grand trou en dessous construit à bord de falaise oui oui bon après il faut quand même se dire aussi qu'il y a quand même des professionnels aussi qui interviennent c'est sûr que présenter est-ce qu'on aurait dû construire là-bas ? est-ce qu'on se pose ce genre de questions ? vous parlez de quel sujet exactement ? sur la rocade écoutez c'est toujours pareil en matière d'urbanisme vous savez au moment où ça se fait il y a un règlement donc ce règlement il définit des droits et des obligations après est-ce qu'il aurait fallu au moment de l'élaboration du document réglementaire prévoir qu'à cet endroit on ne fasse pas les choses comme ça etc ce qui parfois d'ailleurs voilà sans doute comme souvent aussi on a tendance à un petit peu déconnecter l'environnement du projet notamment sur les accès on a quand même réussi à déplacer un hôpital on en parlait sans véritablement se soucier de ces voies d'accès nous quand on est arrivé en 2014 il n'y avait même pas le choix d'un scénario pour la route alors après on nous a critiqué aussi sur le projet de téléporter qui ne vient pas se subroger à une route mais là il n'y a pas de route et une route c'est 7 à 9 ans de conception et de réalisation ça coûte plusieurs millions d'euros c'est beaucoup moins développement durable qu'un téléporter mais encore une fois il s'agissait pour nous la problématique de savoir comment on allait quel équipement de mobilité pouvait relier à un moment donné un quartier à l'autre bon voilà et on a quand même réussi à faire ce projet dans une zone déjà très dense d'un point de vue de l'urbanisation parce que bon c'est le quartier du Stilette il y a des habitations il y a un collège il y a une halle des sports il y a beaucoup de choses qui se sont concentrées on a déplacé un hôpital et malgré ça on n'a pas réfléchi aux équipements aux infrastructures de mobilité donc ce sont des enseignements à attirer effectivement à un moment donné quand on fait un immeuble il y a des accès cet immeuble il évolue dans un environnement il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale plutôt que d'avoir une réflexion je dirais technico-centrée sur l'immeuble en question alors après ça peut aboutir à des situations critiques puisqu'il y en a eu donc après je comprends qu'il y ait des réactions qui soient vigilantes et parfois exacerbées d'ailleurs nous-mêmes ça nous arrive aussi d'être mécontents d'un certain nombre de choses mais c'est effectivement des points de vigilance qu'il faut avoir après il faut expliquer parce que c'est une photo vous mettez la légende que vous voulez mais c'est peut-être l'occasion de le faire c'est les moyens modernes de communication c'est les réseaux sociaux aujourd'hui donc on est interpellé à travers ça puis vous me posez la question aujourd'hui donc ça me donne l'occasion aussi de donner quelques éléments d'explication de téléporter on en est où ? Téléporter nous avançons nous avons des questions encore de domanialité à gérer notamment sur le transfert du terrain par l'armée il y a des questions aussi de propriété de terrain concernées par le projet et sur lesquelles il faut avancer mais c'est un projet qui fait l'objet d'un financement au titre du PTIC donc en termes de soutenabilité financière le volet financier il est géré donc ensuite il y a des étapes préalables sur les questions foncières que je vais évoquer qui restent encore à accomplir et puis voilà c'est un dossier qui là aussi s'inscrit aussi dans un ensemble c'est pas que il y aura plusieurs projets en un si vous voulez il y aura la question de l'aménagement du Parc de Saint-Joseph qui va donner quand même un poumon vert remarquable à la ville d'Ajaccio ça permet effectivement en entrée de ville au niveau de Saint-Joseph de réfléchir à une solution multimodale au titre des modèles alternatifs de déplacement en centre-ville et surtout ça nous permet effectivement d'avoir cette liaison interquartier à travers cet équipement qui est un équipement qui rentre parfaitement aussi dans la définition des mutations au titre des transitions écologiques Merci Stéphane Neusbradj merci beaucoup Merci A demain A demain Bonjour et bienvenue bonjour à vous toutes à vous tous Stéphane Neusbradj est notre invité bonjour Bonjour Maire d'Ajaccio président de la CAPA Le dossier tourisme justement accueille sur la ville d'Ajaccio sur la CAPA aussi puisqu'on rappelle qu'il y a un office intercommunal du tourisme ce dossier là il est sur les bureaux depuis pas mal de temps vous voulez réaménager aussi la ville et la communauté pour accueillir justement un nouveau modèle touristique Oui alors c'est lié en fait aux réflexions que nous portons au niveau ville à travers son projet urbain dans son ambition d'attractivité bon attractivité évidemment en direction d'abord de la population locale parce qu'on a par exemple sur Ajaccio vécu une période de migration de la population et l'idée c'est effectivement de faire en sorte que les Ajacciens et les Ajacciennes vivent Ajaccio et qu'on accueille effectivement de plus en plus de monde dans cette direction et puis aussi au niveau de l'Interco au niveau de son projet de territoire il y a aussi effectivement cette préoccupation au titre de l'attractivité concernant le cadre d'accueil donc l'offre touristique à travers cette réflexion c'est aussi une manière de définir le modèle que nous souhaitons pour améliorer le tourisme sur ce territoire on voit par exemple sur la ville d'Ajaccio où il y a un parti pris d'une offre qui se concentre aussi sur la sauvegarde et la valorisation patrimoniale paysagère également ça ça concerne également l'ensemble du territoire communautaire et à travers ça c'est un petit peu effectivement définir le choix de tourisme que nous souhaitons pour pour notre pour notre pour nos territoires donc oui c'est sur la table d'ailleurs on a ce qui est aussi sur la table c'est cette volonté aussi au niveau de la ville d'être une zone de tourisme internationale pour on le voit d'ailleurs au niveau de la fréquentation qui d'ailleurs pose d'autres questions sur la compatibilité entre les impératifs économiques et les impératifs écologiques notamment en ce qui concerne les les croisières qui qui font débat mais naturellement et qui ne doivent pas opposer les genres on doit simplement effectivement à travers la gestion on va dire d'intérêts qui peuvent être présentés par certains comme des intérêts contradictoires moi pour ma part je ne les oppose pas je n'oppose pas d'un côté les impératifs économiques parce qu'il y a des retombées économiques qu'on ne peut pas les ignorer pour autant ça ne nous dispense pas des exigences que nous devons avoir envers ces compagnies qui certaines respectent un cahier des charges environnemental équipent leurs bateaux de nouvelles technologies pour limiter les risques d'émissions toxiques mais d'autres au contraire qui ne le font pas du tout et envers lesquels il faut être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus strict concernant je dirais leur venue dans nos ports donc voilà ce sont des questions qui sont à mettre sur la table il y a eu beaucoup d'endroits où justement ces bateaux indélicats ne sont plus acceptés dans les ports sur Ajaccio il y a un projet de charte où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette charte et qu'est-ce que va comporter cette charte qu'elles vont être les exigeantes de la ville alors Laurent Marc-Angèle avait initié la démarche en 2019 démarche qui a été interrompue comme vous le savez par la parenthèse sanitaire et donc qui a ralenti on va dire les travaux dans cette direction donc j'ai pour ma part re-sollicité les parties les différentes parties parce que la ville en tant que telle elle a des compétences limitées en termes de régulation de l'avenue de ses flux de croisière c'est une compétence surtout qui relève de la collectivité de Corse à travers elle la chambre de commerce qui est l'autorité de régulation sur ces sujets moi j'ai envie de nous les interpeller pour dire quelle est notre conception du tourisme parce que c'est le territoire ajaxien et ensuite mettons-nous autour d'une table pour définir ensemble je dirais une charte un cahier des charges sur laquelle on intégrerait à la fois les impératifs économiques et à la fois les impératifs écologiques en fixant un certain nombre de conditions sur lesquelles on se sera entendus la CCI vous a répondu il y a un calendrier prévu aujourd'hui j'ai pas de réponse c'était l'été tout le monde est occupé donc je pense que je ne désespère pas mais c'est un sujet qui nous intéresse tous je pense que naturellement nous allons nous retrouver merci Stéphane Neusbroj merci beaucoup à tout à l'heure bonjour et bienvenue bonjour à vous toutes à vous tous bonjour Stéphane Neusbroj dernier rendez-vous de la semaine on parlait justement ce matin du tourisme des croisières avec cette volonté de la ville de réguler un peu tout ça même si vous n'avez pas toutes les cartes en main pour ça ça c'est sûr on n'a pas toutes les cartes en main après on est le principal responsable on va dire territorial puisqu'on décide un petit peu du projet de territoire et pour ceux qui vivent et pour ceux qui souhaitent nous visiter mais effectivement sur ces sujets là il y a plusieurs parties prenantes qui doivent être réunies et qui doivent s'accorder en fait sur ce qu'on attend des flux de ces croisières et finalement du type de tourisme que l'on souhaite pour notre pour notre pour notre territoire pour notre bassin de vie et puis je pense qu'il faut peut-être aussi travailler un peu plus en amont pour on voit alors c'est très différent d'une compagnie à l'autre et d'ailleurs la perception après des bénéfices de ces flux de croisières est très différente d'une compagnie à l'autre quand vous faites un peu un sondage autour des commerçants il y a des gens qui vont vous dire commerçants qui vont vous dire non mais c'est très bien et puis d'autres qui vont vous dire non mais moi ça ne me rapporte rien donc il va peut-être aussi définir à un moment donné est-ce qu'on a un audit justement là-dessus parce que la difficulté elle est là bon sur le côté environnemental on ne va pas se le cacher il y a très peu de bateaux équipés au GNL ou avec des scrubbers efficaces mais sur l'efficacité économique on entend un peu tout et le contraire de tout oui vous avez raison en fait il y a eu une étude à un moment donné un one shot on va dire comme ça qui est d'ailleurs pour ma part je n'ai jamais été destinataire de cette étude elle a été menée par la chambre de commerce il y a quelques années où d'ailleurs vous avez certainement entendu parler du fameux panier à 50 euros que je suis incapable de voir aujourd'hui ce qui correspond à une réalité et puis ça doit être une réalité d'ailleurs à géométrie variable en fonction des croisières des durées de visite des croisiéristes et puis des parcours qu'on leur fait faire je ne sais pas je pense qu'il faudrait mettre en place un véritable observatoire pour avoir effectivement une donnée qui soit plus fiable et qui résulterait effectivement d'une analyse d'une évaluation d'un diagnostic sur 3, 4, 5 exercices et on arriverait à voir effectivement la physionomie économique de ce tourisme là à partir de quoi on pourrait dire c'est avantageux ou le bilan coût avantage il est avantageux ou il est désavantageux là on est sur des postulats je trouve on est un peu sur des vérités empiriques qui du coup ne nous font pas progresser et favorisent ces comportements on va dire en dichotomie de dire il y a ceux qui sont pour on ne va pas opposer le commerçant je crois qu'on doit avoir effectivement un souci que oui s'il y a des répercussions économiques il faut le maintenir mais il faut le maintenir à tel prix notamment le prix des exigences environnementales qu'on a évoquées mais pas être dans une situation comme on a pu l'entendre moi je ne partage pas je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de conception on va dire d'antagonisme sur ces sujets là c'est pas l'économie contre l'écologie voilà surtout quand on quand on souffre d'un manque d'informations précis sur les deux les deux sujets donc pour éviter effectivement ce genre de vérité empirique il faut vous avez raison améliorer le système d'information sur les deux sujets au point de vue d'un point de vue on va dire de coeur de ville vous l'avez évoqué et notamment d'un point de vue touristique ça pourrait être quoi le pilier de cette politique touristique de la ville la citadelle ? la citadelle elle fait partie effectivement d'un ensemble parce qu'elle sera concernée par la mise en avant d'éléments patrimoniaux qui sont remarquables et qu'il faut sauvegarder du mémoriel un équipement muséal très en attente d'ailleurs puisqu'on l'a vu dans la concertation publique les Ajaxiens souhaitent effectivement voir dans la citadelle ce genre d'équipement mais c'est plus c'est plus en fait un parcours sous forme de maillage en fait l'idée pour nous sur Ajaxio c'est de recenser des éléments remarquables qui participent d'abord à l'esthétisme du territoire puis à la mise en valeur de son patrimoine d'où les parties prises aussi en ce qui nous concerne de restitution d'espace public parce qu'une ville qui a des atouts qu'elle veut mettre en avant c'est une ville d'abord qu'on visite en déambulant ou à pied ou avec des modes de déplacement doux et ça c'est important aussi si on fait demain un musée dédié à la famille Bonaparte il va bien falloir à un moment donné qu'on ait le souci des mobilités internes si vous faites venir 2000 ou 2500 personnes en plus pour visiter tel ou tel équipement ou parce que vous avez effectivement la chance d'avoir sur ce territoire une série d'équipements qui mettent en avant des valeurs de la ville il faudra effectivement avoir ce souci là donc l'idée c'est à travers ces équipements culturels structurants c'est un peu de redessiner en fait le territoire de réorienter en fait le visiteur puis de mettre en avant aussi des choses qu'on a un peu oubliées et qui sont bonnes à rappeler pour celles et ceux qui y vivent comme par exemple comme par exemple plusieurs artères de la ville la ville génoise on a même du mal je dirais à signaler la maison Bonaparte et il y a beaucoup d'Ajacciens qui n'ont pas encore visité la citadelle sur les premières statistiques de fréquentation de la citadelle dès son ouverture on avait davantage une fréquentation de touristes que d'Ajacciens voilà donc c'est peut-être un peu le propre des villes qui ont beaucoup de choses parfois on a tendance un peu à les oublier Nul les prophètes en son pays Absolument on peut-être aussi ça Merci beaucoup Stéphane Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie Avec plaisir On vous retrouve là c'est la rentrée donc il va y avoir des dossiers politiques importants donc on va vous y retrouver Avec plaisir Excellente fin de semaine Merci